Dernière étape, la robustesse. Est-ce que ce scénario est robuste ? Est-ce qu'on peut compter dessus ? Et pour conclure cette session sur l'aspect transversal, de nouveau Thomas Letts. Alors après plus de dix années d'élaboration d'un outil avec plein plein de variables, de cellules dans tous les sens, on a maintenant un outil qui nous permet de faire des tests de sensibilité, donc de tester des variantes, de regarder ce qui se passe si on change tel ou tel paramètre. Alors pendant l'élaboration de ce travail, on a testé une quinzaine de variantes, mais en prenant les paramètres un par un pour voir un peu ce qui se passait. Finalement, quand on isole les paramètres un par un, on a des influences qui sont assez faibles, ce qui est normal. Là, je vais vous présenter des variantes plus globales, où on regarde globalement ce qui se passe sur un certain nombre d'indicateurs. si on met en oeuvre des variantes différentes. Alors les indicateurs, c'est les consommations de pétrole et de gaz naturel résiduel. On a effectivement éliminé le charbon et l'uranium. Ce sont les variables d'ajustement pour boucler le bilan énergétique de l'ensemble. Et puis ensuite, un certain nombre de paramètres d'émission de gaz à effet de serre ou de CO2, soit annuel en 2050, soit cumulé sur la période 2015-2050. La première variante, c'est de dire qu'est ce qui se passe si on élimine toute la sobriété. La deuxième, c'est de dire sur la mobilité, on n'est pas en oeuvre des mesures de sobriété, donc de réduction des distances parcourues et de transferts modaux. Et puis, deux autres variantes, une qui regarde la vitesse de mise en oeuvre de la rénovation et l'autre, déploiement des ENR. Alors le graphique qui est là vous donne la synthèse globale, mais je vais passer tout de suite à la suite, si ça veut bien. Voilà. Donc on retrouve les quatre variantes que je vous ai citées. À gauche, les consommations de pétrole qui réapparaissent ou de gaz naturel dans les variantes. Donc on voit que si on ne met pas en oeuvre d'action de sobriété du tout ou dans les transports, évidemment réapparaît des consommations de pétrole qui sont essentiellement liées au transport aérien. Et puis des consommations de gaz naturel qui viennent pour boucler le bilan. Les énergies renouvelables qu'on a imaginées, le déploiement n'est pas suffisant. Alors on pourrait effectivement compenser cette augmentation de consommation de gaz naturel par un déploiement plus volontariste. Ça serait une option. En termes d'émissions, là aussi, par rapport au scénario de base qui vous est rappelé ici, si on ne met pas en oeuvre la sobriété, soit globale, soit dans le secteur des transports, les émissions en 2050 sont multipliées par deux ou deux et demi. Et en cumul, on a effectivement aussi des explosions, des quantités qui sont stockées dans l'atmosphère. Donc ça, ça renvoie à ce que Thierry Salomon vous a présenté tout à l'heure. Les courbes que vous avez vues qui se stabilisaient, se stabiliseront beaucoup plus haut avec les conséquences qui vont avec. Voilà. Un petit focus sur un point qu'on commence à explorer à Négawatt, qui est la question de la régionalisation éventuelle du scénario. Est-ce qu'un outil comme celui qu'on a développé au niveau national peut être utilisé pour regarder ce qui se passe, accompagner les régions dans le déploiement de la transition énergétique ? Alors, en fait, on a plusieurs niveaux qui interagissent plus ou moins bien entre eux. Donc l'État qui fixe un cadre à travers la loi récente sur la transition énergétique et la croissance verte, la loi NOTRe qui est plus ancienne, les programmations de lois de finances. Donc l'État fixe un cap. Tout en bas, vous avez les territoires qui déploient à leur niveau des programmes d'action à travers les TEPOS, les TEPCV, les plans climat, énergie, air, énergie et le T, j'ai perdu, territoriaux. Voilà. Merci. Et puis, entre les deux, il y a les régions qui vont devoir refaire des schémas régionaux globaux qui prennent la suite des SRCAE qui ont été faits il y a quelques années. Donc ces nouveaux plans s'appellent les SRADET. C'est un peu un sigle de plus. On est un peu spécialiste dans les sigles en France. Donc je vais me lancer. C'est les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires. Bon, j'ai réussi. C'est pas mal. Donc ces plans doivent être élaborés dans la période 2017-2018. Et à Négaouette, on s'est dit peut-être qu'on peut apporter quelque chose dans l'élaboration de ces plans pour avoir une cohérence globale dans leur construction. Quand les SRCAE ont été faits il y a quelques années, chaque région a travaillé un peu de son côté, sans cadre méthodologique préétabli, ce qui a fait qu'on n'a pas pu agréger les résultats pour voir s'il y avait une cohérence d'ensemble de tout ça. Alors juste pour illustrer ce vers qu'on essaie d'aller, l'idée c'est d'utiliser l'outil qu'on a en descendant sur une maille régionale, donc en utilisant le même type de méthodologie. Et voilà par exemple ce que ça pourrait donner sur le photovoltaïque. Alors les camemberts que vous voyez sont la déclinaison territoriale du scénario photovoltaïque que Marc vous a présenté tout à l'heure, donc en termes de puissance, avec des différences évidemment selon les régions. On retrouve les déclinaisons par segment de le diffus, les centrales au sol, les centrales sur les grandes toitures, donc peu importe. Et si effectivement on mouline tout ça avec un outil global qui permet de faire l'équilibre en énergie annuelle et en puissance horaire, ça permet de mettre en évidence effectivement que des régions vont avoir des potentiels importants et qu'elles ne vont pas forcément valoriser localement, donc typiquement par exemple ici ça serait la Nouvelle-Aquitaine et qui pourrait mettre à disposition des territoires voisins et en particulier de la région parisienne des excédents d'électricité photovoltaïque. Donc l'idée c'est d'essayer de bâtir ce type de carte pour tout un tas de ressources renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, etc. Voilà, donc c'est également un outil qui peut servir à travailler sur l'aménagement des réseaux puisqu'effectivement il y aura de l'électricité à transporter de certains endroits favorisés à d'autres plus consommateurs. Donc on est candidat pour effectivement apporter notre pierre à l'élaboration de ces stradettes avec cette méthodologie. Alors pour terminer en deux slides je crois, on a fait ce travail en centre Val-de-Loire, la région nous a commandé une déclinaison régionale du scénario donc qui aboutit à des schémas tels que vous les avez déjà vus. Donc ça c'est la situation actuelle, la région au centre Val-de-Loire a 12 réacteurs nucléaires donc qui est fortement exportatrice d'électricité ici qui va alimenter les régions voisines. A droite vous retrouvez les demandes en chaleur, mobilité, électricité spécifique et puis les combustibles fossiles ici. Quand on scénarise ce qui se passe sur la région avec une méthodologie du même type que celle qu'on a utilisée au niveau national, on arrive à un schéma où il y a effectivement quasiment plus de fossiles, plus d'uranium et des renouvelables. Et là aussi, la région se retrouve exportatrice en biomasse, en éolien et importatrice sur d'autres énergies renouvelables. Typiquement, les énergies marines qui vont participer à l'équilibre du réseau national n'existent pas en région centre vu qu'il n'y a pas de mer. Voilà. Donc ce genre de choses, on va essayer de le reproduire dans l'ensemble des territoires. Et pour terminer, là aussi on peut faire une déclinaison locale de l'impact en emploi de ces plans renouvelables locaux. Donc avec la même méthodologie que celle que vous a décrite Philippe Thirion. Donc deux diagrammes qui illustrent ce qui se passe sur la région centre si on met en oeuvre un plan 100% renouvelable et si on ne fait rien. Vous voyez que finalement, le contenu total en emploi est similaire. C'est l'ensemble de la surface représentée par ces courbes empilées pour tous les secteurs. Par contre, à droite, on a l'impact fort du nucléaire puisque là, dans le tendanciel, on est sur l'hypothèse de prolongation d'un certain nombre de centrales qui sont déjà là plus le développement d'EPR. Donc on aurait des variations d'emplois sur le territoire beaucoup plus marquées donc peut-être beaucoup plus difficiles à gérer d'un point de vue humain. Voilà, je termine. Merci Thomas. Et voici qui clôt la présentation pour la première fois de ce scénario 2017 de l'association Négawatt.